bonjour tout le monde bienvenue pour le live de ce matin comme vous le voyez aujourd'hui j'ai une petite assistante tu veux quoi ton vibron tu veux quoi un autre quoi tu veux une autre spatule tiens bon ça va aller ne vous inquiétez pas tiens allez voilà hop elle préfère le goût des spatules tupperware que de la spatule thermomix ça c'est la mienne ça c'est pour elle allez donc ce matin on va faire une tarte aux pommes comme je vous ai dit cédric avait envie d'une tarte aux pommes et donc je me suis dit c'est l'occasion de la faire en live c'est pas un live très compliqué clairement on va faire une pâte sablée puis on va l'étaler on va la mettre dans le moule on rajoute les pommes on rajoute la petite préparation qui nous fait en 20 secondes au thermomix on met dessus et on met au four première chose qu'on va faire c'est que j'ai préchauffé le fou ici à 200 degrés oui tu es maman à faire du miam miam oui oui attend je vais juste regarder une chose oui voilà je regardais si le wifi était bien coupé pour pas que ça coupe mais c'est bon ok voilà ça va tu aimes bien tu manges oui allez hop on démarre donc premièrement la recette de la tarte aux pommes la pâte c'était avec du serré et bon voilà moi je connais pas trop donc du coup j'ai préféré faire une pâte sablée et donc du coup on va prendre la recette classique de cookies doux de la pâte sablée et on va la faire ensemble alors donc j'ai déjà fait une fois la recette et maintenant on va la refaire ensemble comme ça j'aurai deux pâtes une que je vais utiliser tout de suite et une pour faire une autre tarte juste après alors donc premièrement la recette de la pâte sablée c'est très facile il ya quatre ingrédients de la farine du sucre un oeuf et plein de beurre donc voilà ici on commence par mettre 250 grammes de farine dans le bol alors mon paquet ici était quasiment voilà qu'est ce qu'il ya tu m'as pas tu l'aimes bien oui tu aimes bien voilà et donc on va rajouter ici encore un peu de farine donc c'est de la farine de blé classique un pas de la farine fermentante parce que sinon ben votre pâte va gonfler donc ça n'a pas de sens hop donc ici j'ai 150 et rajoute encore 100 grammes pour arriver aux 250 grammes alors hier j'ai fait un atelier où je vous partagerai des photos tout à l'heure et c'était super chouette parce qu'on a fait la recette de la tarte citron méringué il faut que je vous avoue un truc c'était la première fois que je faisais cette recette là parce que à la base je suis pas très fan de la tarte citron méringué et et franchement et bien j'ai vraiment apprécié elle était super bonne et puis c'était très vite fait on a fait une pâte brisée maison le lemon coeur maison et la méringue italienne également maison et le tout en une heure donc franchement c'était vraiment super sympa je vous partagerai ça tout à l'heure alors on ajoute 140 grammes de beurre demi sel couper un morceau donc oui mon amour qu'est ce que tu veux donc on va couper le beurre il faut qu'il soit bien froid qui sorte du frigo c'est mieux ça c'est de la pomme victoria tu veux de la pomme tu peux prendre un morceau si tu veux tu veux un morceau de pomme non voilà elle aime bien sa spatule on va lui laisser sa spatule allez donc combien mettre ici 140 grammes de beurre c'est ce que je disais donc c'est pas une recette light c'est bon tu aimes bien la spatule oui c'est chouette est ce que vous avez déjà goûté une spatule tu peux voir c'est très bon et pas même mon petit coeur ça va être bon voilà c'est une fois un live différent ça m'a un peu d'ambiance voilà oups donc je suis toujours occupé de couper mon beurre en gros morceaux non ça le beurre tu manges pas ça comme ça mais non mais je te dis le beurre on mange pas ça comme ça victoria non si tu veux je peux te donner autre chose n'est pas du beurre roi pomme victoria tiens voilà un microscopique morceau de beurre je sais pas ce que tu vas en faire voilà c'est comme il y avait une vidéo un jour d'un enfant qui veut absolument manger un nom parce qu'il est persuadé que c'est une pomme et ben voilà alors c'est un peu la même chose elle est persuadée que le beurre comme ça c'est bon j'en veux encore non non c'est grave on mange pas du beurre comme ça ma crevette et voilà non tiens prends ça voilà allez je le remets au frigo tiens voilà très facile de faire un live avec avec victoria alors donc j'aurai le beurre au frigo et ensuite j'ajoute 100 g de sucre en poudre c'est pas du fromage ah non c'est pas du fromage c'est du beurre parce qu'elle adore le fromage à pâte dure et du coup elle pense que c'est du fromage parce que c'est vrai que c'est jaune c'est un bloc donc pour elle c'est du fromage ça c'est de la poudre d'amande c'est pour après donc on rajoute 100 g de sucre en poudre heureusement que c'est le thermomix qui va mélanger parce que sinon je vous raconte pas absolument le faire donc c'est très bien heureusement qu'il est là pour pour m'aider à ce niveau là et voilà 100 g on vient maintenant mettre le couvercle et le gobelet doseur et on va mélanger pendant dix secondes à la vitesse c'est ça voilà ok allez on ajoute un neuf attention non victoria victoria calme toi voilà donc on ajoute un oeuf donc ici ça fait vraiment je vais quand même vous montrer ce que ça donne ça fait vraiment une belle pâte sablée hyper bien mélangé ça c'est un sablage vous savez pas obtenir ça en dix secondes c'est impossible avec une avec vos petits doigts avant moi je faisais ça à la main et franchement pour obtenir un sablage comme ça fallait au moins dix à quinze minutes clairement ici en dix secondes avec le thermomix on a un sablage parfait donc c'est super on rajoute un oeuf hop voilà et on va remettre le couvercle et le gobelet doseur et on n'a qu'à mélanger 30 secondes vitesse 6 et c'est déjà terminé ça c'est voilà alors pendant ce temps-là je vais étirer du film plastique voilà donc une fois qu'elle sort du robot je vais la mettre dans le film plastique tout simplement là où est mon ange voilà ça c'est à maman attend attend vite maman on a besoin maman on a besoin toi aussi tu en as besoin qu'est ce que tu vas en faire qu'est ce que tu vas en faire non non regarde c'est pour maman maman on a besoin de maman toi ce sera pour après donc voilà la pâte maintenant je n'ai qu'à la sortir du bol victoria mais ne tire pas tu le tiens à merci donc voilà il vous faut absolument une assistante à cet état il faut pas tirer ce que c'est à elle je vous traduis un au cas où ce que c'est de la pâte pour faire de la tarte mon coeur et moi aussi et toi aussi, tu fais de la tarte avec maman on fait une tarte aux pommes pour papa on va en manger aussi Victoria, on va en manger de la tarte aux pommes dis oui 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 super c'est une information très intéressante c'est de la pâte voilà une fois que c'est fait on vient couper ici attends regarde maman on va filmer la pâte tu vas voir regarde une fois que c'est fait, on met simplement la pâte comme ceci on vient fermer la boule de papier film et on met ça au frigo pendant au moins une heure le but c'est que la pâte redurcisse un petit peu avec le verre comme ça on aura plus facile pour la travailler et moi je vais mettre ça dans mon frigo magique hop voilà et je vais déjà la sortir une heure après et voilà ok voilà j'ai déjà ma pâte une heure après oui 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 ok alors ça je vais mettre sur le côté le bol pour le moment oui 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 Victoria, Victoria, Victoria voilà maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir étaler la pâte sur une feuille alors ça c'est une petite astuce que j'ai vue hier en atelier chez les gens chez qui je faisais l'atelier et bien le monsieur il étale directement la pâte sur sa feuille de cuisson et j'ai trouvé ça une excellente idée tu veux toucher ? et bien touche vas-y touche touche tu vois c'est du papier c'est du papier pour cuire d'accord tu vois il tient tout seul enfin plus au moins parce que c'est un petit dérapant tu vois regarde on va mettre la pâte dessus hop c'est quoi ? c'est une pâte à tarte qu'on a faite ensemble enfin plus au moins ensemble c'est celle qu'on vient de mettre au frigo alors je prends mon rouleau à pâtisserie youps voilà et je vais venir étaler bon je pense qu'il y aura un petit peu trop de pâte pour mon pour mon moule mais c'est pas très grave c'est pas c'est pas un problème qu'est-ce qu'elle a fait mon papier de farine ? ah il est là voilà tu veux avoir quoi pas ? vas-y non elle va se cacher voilà ok allez on continue donc on met un tout petit peu de farine aïe je me suis fait mal sur son petit sur sa tour ouh tout va bien ce matin tout va très bien donc je disais on met un petit peu de farine un petit peu là ça fait un peu beaucoup trop c'est pas grave je vais déposer la pâte sur le papier film sur le papier film voilà tu veux pas ça non plus voilà bon elle a deux ans et neuf mois ça c'est à toi ok super maintenant donc je vais un tout petit peu un petit peu je vais retravailler la pâte voilà ok je vais la chauffer sans trop la chauffer voilà et je viens l'étaler Victoria chut mon ange chut je suis sûre que tout le monde apprécie tes vocalises alors donc je viens l'étaler pour que ça fasse un petit rond hop voilà je vais remettre un petit peu de farine quand même parce que j'en avais pas mis de ce côté là enfin pas assez voilà hop ok comme ça ça n'accroche pas à mon rouleau donc vous voyez c'est une pâte qui est très facile à travailler ça c'est vraiment hyper facile à faire chut Victoria maintenant va donner ça à papa donne lui à papa donne lui à papa Victoria alors heureusement que mon rouleau était presque vide parce que sinon voilà donc je disais c'est une pâte qui est super facile à travailler et puis surtout c'est super facile à faire donc avec ce genre de recettes et un thermomix vous achetez plus jamais une pâte à tarte elle est industrielle c'est tellement facile à faire que c'est interdit après d'acheter une pâte à tarte hop voilà on étale alors elle fait la même chose à côté vous voyez elle est occupée d'étaler la pâte imaginaire étale bien mon coeur il faut bien étaler vas-y je vais t'enlever ça comme ça tu peux bien l'étaler voilà bon j'espère que chez vous vous avez aussi une assistante au top comme la mienne je veux un papier tu veux un papier pour étaler attendez ton assistante a besoin d'un papier tu le veux là voilà tiens je te mets un petit papier et voilà hop ok donc par contre j'ai vraiment étalé très très mal parce qu'elle est pas du tout centrée mais vraiment pas hop oui bon c'est pas grave c'est pas très grave je vais je vais un petit peu raccommoder ma tarte voilà c'est la première fois que je fais ça lui hier il a super bien géré il a fait ça en 15 secondes j'ai regardé et j'ai dit c'est génial cette technique j'avais jamais pensé à étaler directement dessus c'est vrai qu'en général moi j'étale sur ma plaque Guy Demarle ou sur mon plan de travail et puis ensuite je transvase ma pâte je galère à mort tu veux de la pâte là ? ben justement j'en aurais un peu trop je vais t'en donner un petit peu d'accord ok voilà et donc ben voilà super pratique j'adore alors ici la pâte elle a plus ou moins 0,03,04 au niveau de l'épaisseur pour vous donner une idée hop faut quand même que ce soit une petite croûte c'est une pâte sablée donc c'est pas allez c'est pas un souci hop et voilà c'est super pratique j'adore je serai toujours pratique tu veux de la pâte ? et ben attends regarde maman va t'en donner parce que maman va couper un peu de pâte parce qu'elle a un petit peu trop et tu pourras l'étaler mais je vais te donner mon rouleau parce qu'avec ton rouleau ça va pas le faire hop voilà donc on coupe un petit peu pour faire des jolis bords je raccommode un petit peu en même temps parce que je vous ai dit je suis pas encore experte dans cette technique là j'ai découvert hier soir et je la teste avec vous ce matin hop voilà mon ange j'arrive je te donne de la pâte tiens voilà de la pâte hop un petit morceau de pâte et voilà voyez c'est chouette de travailler avec les enfants et avec le Thermomix ils aiment bien ils adorent être avec nous en cuisine etc donc c'est l'occasion c'est vrai qu'en général on va pas se mentir c'est quand même plus facile pour moi de faire un live sans Victoria mais voilà une fois de temps en temps c'est sympa aussi ça met une petite note un bio en supplémentaire c'est sale bah oui mais c'est parce qu'il faut étaler la pâte tu vois c'est comme quand on fait de la pâte à modeler mon coeur c'est la même chose quand on fait de la plasticine c'est sale aussi hein ok donc là c'est bon hop il me reste un petit peu de pâte en trop mais mon moule est particulièrement petit donc c'est pour ça qu'il reste un peu de pâte je vais le remettre dans le film voilà je le laisse derrière parce que sinon si je vais près d'elle elle va pas vouloir donc la pâte à tarte elle est prête je la laisse sur le côté et maintenant je vais changer de recette je vais aller dans ma semaine j'ai programmé la tarte aux pommes et je vais descendre ici en dessous vu que j'ai déjà fait l'étape de la de la pâte à tarte moi je vais directement aller à l'étape de la crème voilà hop où est mon ange voilà et donc là ça ça me permet donc je vais dans ma recette vous avez vu je descends au niveau des informations et je clique sur l'étape que j'ai besoin oui et comme ça j'arrive directement sur l'étape nécessaire ici pour moi oui c'est une tarte voilà moi la mets derrière hop alors oui tu veux aussi que je la mette derrière la tienne elle est très très belle donne waouh super je la mets à côté de celle de maman d'accord oui avec le rouleau je mets tout à côté voilà bravo tu as très bien fait ça maintenant on va faire le mélange donc qui va venir dans la terre oui on va faire le mélange attends moi c'est le mélange bon mais toi aussi tu vas faire le mélange mon ange ok on va le faire ensemble d'accord donc ici bon normalement il faut nettoyer le bol etc moi aujourd'hui je vais prendre un nouveau bol c'est quand même plus pratique l'avantage d'avoir deux bol donc je vous rappelle aussi que la fin de la promo du bol se termine ce jeudi 30 septembre oui Victoria qu'est-ce qu'il y a ? tu as fait un robot ok et donc du coup si vous souhaitez profiter de la promo il ne faut pas le garder oui mon amour tu veux le lait ? tiens voilà oui tu as les mains sales mais ça je ne sais pas les nettoyer maintenant ok on met donc 100 grammes de lait dans le bol du Thermomix hop voilà donc là on fait la petite crème qui va venir sur la tarte vous savez c'est ce qui donne ce petit goût super bon quand on mange quand on mange une tarte hop hop on rajoute 150 grammes de crème fraîche à fouetter donc c'est à dire la bien grasse pas la light je vous l'ai dit c'est pas une recette pour ceux qui font qui font régime donc voilà je ne sais pas pourquoi je soulève les côtés voilà Victorien me perturbe un petit peu hein mon petit cœur ah oui attends alors donc 150 grammes de crème hop voilà normalement je crois que c'est ce qu'il doit oh il y a un petit peu plus il y a 156 c'est pas très grave on ajoute 2 oeufs donc j'avais laissé ça dans le frigo ouss c'est pour ça c'est pour ça qu'à chaque fois j'allais dans mon frigo donc voilà vous n'avez pas besoin de préparer à l'avance vous voyez vous pouvez tout faire comme moi c'est ça qui est bien il ne faut pas il ne faut pas spécialement avoir tout préparé à l'avance maintenant en live il y a des choses que je suis obligée de préparer pour pas que ça dure trop longtemps non plus sinon en général on fait ça on fait ça ensemble donc 2 oeufs hop je les casse à l'avance et pas sur le bol de mon thermomix d'accord on ne casse jamais les oeufs sur le bol du thermomix sinon non 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 il ne faut pas toucher aux oeufs mon coeur sinon on risque de eh bien de dérégler la balance à force ça va donner des à-coups et donc c'est vraiment pas le top tout comme on ne vient jamais casser enfin pas casser mais taper sa spatule quand on a raclé les bords alors je vais juste me rincer les mains parce que là j'ai un petit peu des oeufs qui ont bougé voilà oups ok et voilà donc 2 oeufs je vais mettre le reste derrière sinon je sens qu'elle va elle va jouer avec ensuite 4 cuillères à soupe de sucre donc 4 cuillères à soupe de sucre classique ma cuillère à soupe est ici hop recette très facile donc 1 2 3 et oui j'ai entendu non 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 faut pas tu as fait caca on va on va aller changer ça juste après d'accord on va faire ça après voilà 4 cuillères à soupe de sucre c'est fait 1 cuillère à soupe de maïzena voilà comme ça vous êtes tous au commande de ça bref allez 1 cuillère à soupe de maïzena hop hop oups oups ok oui oui victoria ensuite 1 cuillère à soupe de sucre vanillé bon moi j'utilise enfin le sucre vanille je vais utiliser la poudre de vanissa donc du coup je vais mettre une petite pointe de caviar de vanille hop enfin quand je dis une petite pointe c'est vrai que c'est quand même un beau morceau mais hop ok ça c'est une cuillère mon ange et j'ai déjà mis 4 grosses cuillères à soupe donc je pense que ça suffira au niveau du sucre on insère le couvercle et le doublé doseur oups et on vient mélanger ça 20 secondes vitesse 4 oh oui c'est du sucre bon voilà j'espère que chez vous vous suivez toujours et que tout se passe bien pendant ce temps là je reprends ma tarte hop et je vais venir saupoudrer le fond de la tarte de toi aussi faut que tu rendes ta tarte ok attends maman donne moi ça maman va laver ah là 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 hop allez oui attends je te rends ta pâte à tarte c'est ce que tu viens de me dire ok je te rends la pâte à tarte bon hop est-ce que chez vous aussi ça se passe comme ça mais que oh oui tu veux non non mais là regarde regarde je vais réétaler ta petite pâte donc je vais lui faire une mini tarte voilà hop en super vitesse ok regarde maintenant tu vois voilà là t'as ta tarte tu vois c'est la même que maman mais en toute petite et maintenant on va venir étaler de la pâte d'amande de la poudre d'amande dessus et moi donc toi aussi tu vas venir en étaler regarde maman elle t'en met un petit peu dessus regarde hop et voilà tu vois donc ça c'est de la poudre d'amande que j'achète chez Thermomix c'est hyper pratique j'avais acheté ça quand j'ai commencé et voilà c'est assez pratique quand on a quand on a besoin de poudre d'amande et en plus de ça ça coûte moins cher que des amandes émondées donc voilà c'est fou hein ça coûte moins cher d'acheter ta poudre d'amande comme ça en sachet d'un kilo que d'acheter des amandes non broyées entières et de les broyer du coup ben voilà faut pas être bête non plus pour certaines choses hop voilà tu as vu même comme c'est joli tu as bien étalé c'est parfait donc un petit fond d'amande en poudre lui il disait des noisettes mais moi je préfère les amandes tu veux encore étaler oui ça peut ça peut pas étaler ah tiens je te donne ça pour étaler vas-y ben moi elle a pas étalé elle a pas étalé j'avais oublié alors maintenant je viens disposer les pommes donc je vais venir les ranger oups donc j'ai mis Cédric à contribution pour pour les pour les pommes je me suis dit hop tu veux une pomme aussi pour mettre sur ta tarte qu'est-ce que tu veux regarde tu veux quoi tu veux piquer cette pomme là voilà allez donc on met toutes les petites tranches de pommes oups tu veux quoi mon coeur attends maman étale les pommes d'accord oui ok voilà hop oui ce sera c'est une tarte familiale c'est ça les plus chouettes tartes on peut faire c'est les tartes en famille où tout le monde participe et là tout le monde a participé sauf le chat le chat le chat n'a pas participé hein Victoria prospère n'a pas participé la tarte non il est où prospère tu crois ah il est dans le jardin il est dans le jardin voilà c'est papa c'est papa ah non papa il est pas dans le jardin non ou alors que les meilleurs non hop euh oui mon petit coeur t'inquiète pas voilà donc hop on met toutes les petites tranches de pomme tup 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 donc ça c'est ce qui est le plus long en fait au finish dans la recette c'est de de ranger un peu oui attends attends mon coeur oui 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 de ranger un petit peu les tranches de pomme pour que ce soit esthétique euh au niveau du visuel après voilà c'est vraiment ça qui prend le plus de temps hop j'essaye que ce soit euh joli et qu'il y en ait un petit peu partout hop alors je vais aller chercher le reste que cédric a coupé dans le canapé pour faire le reste donc je vais chercher le récipient avec le reste des pommes victoria tu fais quoi ? là ? là ? là ? là ? c'est toi ? maman ? on va mettre la maman tu viens aider maman pour les pommes hein ? voilà hop et voilà c'est bon j'ai le reste des pommes ok allez tiens toi tu peux avoir celle là youps tu peux les mettre sur ta tarte à toi vas-y c'est chouette c'est la première fois qu'elle participe vraiment comme ça avec moi c'est vrai qu'en général j'ai tendance à pas spécialement l'inclure dans Merset on va pas se mentir elle a deux ans et neuf mois donc c'est pas c'est pas le commis le plus facile à gérer mais voilà en tout cas c'est chouette elle essaye de faire comme moi je trouve ça très sympa hop allez donc ici je fais le centre de la tarte youps voilà ah oui merci hop oui oui c'est bon il faut pas les recouper Victor elles sont déjà en tranches papa les a coupées en tranches il faut pas les couper plus hop voilà elle a envie d'aider hop donc voilà bon on remplit la la tarte hop ouais voilà là ça sera une tarte pour des souris parce qu'elle m'avait plein de petits morceaux tout partout voilà merci mon coeur hop oui voilà donc bon déçu papa t'es mis la pomme oui alors je disais donc voilà je vais vous montrer donc je vais juste ranger les pommes comme je vous ai expliqué hop voilà comme ceci voilà on a rangé la pomme et maintenant on va venir mettre la préparation donc on vient de faire au thermomix on verse la crème sur les pommes et puis on vient cuire 30 minutes à 220 degrés dans la moitié inférieure du four donc dans la moitié enfin dans la partie basse du four ok alors je vais pas je pense pas que je vais tout mettre parce que comme je vous ai expliqué ma platine à tarte est quand même assez petite ah ouais mais ça ça non victoria ça ça va pas être possible mais attends attends j'ai une idée j'ai une idée pour toi regarde on va faire quelque chose on va faire quelque chose voilà regarde je mets ça je garde le reste de la crème tu vas voir vous allez voir ce qu'on va faire elle va être contente donc ça je mets au four attends regarde on va faire une mini tarte pour toi on va faire une mini tarte maman elle a un mini moule à tarte d'accord ok voilà regarde maman elle a des mini moule à tarte ici regarde 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 on va faire ta petite tarte à toi on va prendre le reste de la pâte qui est ici hop je vais lui faire sa petite tarte elle sera elle sera super contente hop regarde maman elle va étaler la pâte et on va pouvoir faire ta tarte à toi d'accord j'aurais dû y penser plutôt c'est vrai que avec les oui attends non c'est pas ça qu'on habite dedans voilà regarde on étale un petit peu la pâte de Victoria voilà en plus c'est parfait il reste juste l'espace pour faire cette cette taille là de tarte enfin au niveau au niveau quantité de pâte je vais prendre un petit peu de farine hop attends je suis généreuse en farine aujourd'hui ouh bon voilà alors sinon ce que je voulais vous dire c'est que cet après-midi et bien je vais faire quelque chose de très 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 spécial je vais aller suivre avec Marjorie qui est donc une de mes clientes et qui a gagné le petit concours enfin le petit concours c'était pas vraiment un concours j'avais juste demandé oui j'avais juste demandé qui avait envie de m'accompagner et puis j'ai tiré au sort tu veux manger ? tu veux manger ça ? mais attends on va d'abord la cuire et donc du coup cet après-midi et bien on va toutes les deux faire un cours de pâtisserie avec enfin de biscuits avec Lou Anne donc c'est une c'est celle qui a participé au meilleur pâtissier saison 8 c'est la belge et elle est experte en fait en décoration de biscuits donc aujourd'hui on va là à 15h avec Marjorie et après je peux déjà vous dire pas aujourd'hui bien sûr mais on va prévoir ça dans les jours à venir on va faire un live toutes les deux elle va venir chez moi et on va vous préparer ça un live pour décorer vos biscuits de façon professionnelle donc grâce grâce au cours de pâtisserie de Lou Anne donc du coup durant ce cours là enfin durant ce live là il n'y aura pas Victoria ça c'est déjà sûr et certain hein mon petit cœur et qu'est-ce que t'as mangé ? t'as mangé de la pomme ? oui t'as mangé de la pomme ? donc je disais on va faire les biscuits et puis ensuite on va les faire mais forcément on va en prendre d'autres qui seront déjà faits à l'avance pour les décorer en même temps on vous postera à l'avance toutes les infos nécessaires pour faire la je vais dire la tarte mais non pour faire le elle mange un mélange de pâtes et de et de pommes et voilà c'est très très bien donc regarde Victoria on va faire ta tarte donc je vous posterai bien sûr tout à l'avance les petites infos nécessaires pour pour faire ces biscuits avec nous lors de ce live qu'on fera hop j'essaye c'est des grands morceaux de pommes pour une toute petite tasse c'est pas très grave et je vous préviendrai bien sûr à l'avance et puis eh bien on fera un petit concours suite au live où la personne qui aura réalisé les plus les biscuits les plus mignons ce jour là donc il y aura un thème précis comme ça je suis sûre que vous prenez pas des trucs d'internet ou des trucs que vous avez peut-être pas fait vous même ou quoi enfin bref il faudra qu'on fasse le même style de biscuits eh bien la personne qui aura réalisé les plus gros les plus beaux enfin les plus gros mais les plus beaux biscuits gagnera une future place pour aller à un autre cours avec moi aussi pas tout de suite parce que vous vous doutez quand même bien que j'ai un bébé qui va sortir dans pas très longtemps et donc ce sera sûrement dans le courant du mois de décembre parce que durant le mois de décembre il y a des cours d'autres choses de décorations de bûches de Noël de maison de pain d'épices etc et donc j'emmènerai la personne qui aura fait les plus beaux biscuits ce jour là avec moi hop allez regarde t'as vu on met la crème sur ta tarte comme je t'avais promis t'as vu t'es contente et voilà voilà elle est toute contente on a fait une mini tarte vous avez vu c'est bien en plus on a utilisé le reste donc voilà ça c'est la petite tarte de Victoria et on va la mettre au four ok on la rajoute dans le four oui j'espère que tu vas la manger il n'y a rien moins sûr parce qu'en général elle ne mange pas ça mais on verra hop je la rajoute à côté de celle de maman et voilà ok voilà bon le live d'aujourd'hui est fini pour aujourd'hui merci en tout cas d'avoir d'avoir été là je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la recette en même temps que moi aujourd'hui en même temps que nous aujourd'hui mais en tout cas merci à tous n'hésitez pas à poster vos résultats de tarte etc avec avec grand plaisir quoi voilà allez tu dis au revoir mi-terrière on dit au revoir au revoir au revoir allez bon dimanche à tous